Musique de générique Pour la première fois le folkloriste, enfin je crois que c'était le folkloriste, et on a récupéré dans mes souvenirs, si je ne me trompe pas, on a récupéré un masque, non, si voilà le masque spécial, qui est en fait le masque réfléchissant. Donc, oh là, ah bah le vieux, alors j'en avais parlé dans la vidéo précédente, ça c'est le vieux. Voilà le vieux, on a rencontré le vieux, le vieux qui est un peu bizarre quand même, il a une drôle de tête. Donc, let's go. Est-ce qu'il y aura besoin de revenir ici ? Je ne crois pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser. Je ne pense pas qu'il y aura besoin de revenir ici. Je vais juste regarder par rapport à... Ah, mais on peut... Ouais. On pourra faire le tour, je me dis aussi. C'est vrai. Bon, on va décrocher le masque, quand même. Parce que je pense qu'en fait, le but, ça va être de récupérer tous les masques, et les mettre dans cette pièce, exactement. Donc, je garde ce masque-là pour pouvoir retourner dans cette pièce, quand même. Les portes sont verrouillées, mais je ne vois pas trop de sérieux. Je ne sais pas, alors ça, c'est peut-être une pièce qu'on pourra ouvrir... Ah mince, excusez-moi. Qu'on pourra ouvrir quand on aura mis tous les masques. C'est peut-être ça, en fait. Ah, alors, attendez. Est-ce que je viens de penser... Est-ce que là, je peux récupérer le masque ? Oui, c'est bon. Ah, attendez. Non, je ne voulais pas avancer. Putain, je me suis trompé. Je voulais décrocher le masque. Excusez-moi. Alors, pour cette vidéo, j'ai envie de parler un petit peu de choses qui m'ont un peu énervé. Je vais vous parler un petit peu de... On va dire les tracas de Wendy, ça. Donc, là, on est le lundi 23 novembre. Hier, on était donc le dimanche 22 novembre. Et ce dimanche 22 novembre, avec les autres membres du groupe LAP, nous avions fait... Une vidéo. Bah, deux vidéos. On avait fait une vidéo sur... Bah, on avait fait la vidéo que... Sur le jeu qui était ressorti par rapport au Stropol, qu'on avait fait en septembre. Donc, Wii Party U. Et la vidéo a bugué. Et on a fait une autre vidéo sur un jeu en découverte. C'était Animal Crossing Amiibo Festival. Et la vidéo a aussi bugué. Et ça m'a un peu énervé. Donc, j'étais très très dégoûté. Alors, on va essayer de remettre... On va essayer de mettre les masques. Et on va voir ce qu'il se passe. J'ai entendu un bruit. Je crois qu'une porte s'est débrouillée. Ouais, mais... La bonne blague, je sors comment ? Maintenant. Ah, on peut utiliser le masque spécial. C'est transformé en masque triste. D'accord, donc le masque spécial... Ah, c'est intéressant. En fait, le masque spécial va pouvoir servir en fait à... On va pouvoir s'en servir pour ouvrir toutes les portes, en fait. Intéressant. Parce que logiquement, en fait, il faut obligatoirement le masque pour ouvrir cette porte. Mais avec le masque spécial qui change d'apparence, on peut en fait le faire transformer en n'importe quelle masque. Donc j'imagine que c'est cette porte qui s'est ouverte. Ah oui, j'ai bien vu qu'il y avait un truc qui brillait, ne t'inquiète pas. Il y a quelque chose qui brille à mes pieds. Pire spirituelle. Un joli lampion est allumé. Les murs sont satinés, la pièce est ravissante. Ouais, allumé, vide-def, hein, je trouve. Ça se voit pas trop, hein. Il y a un masque comme le masque d'un oeil sur l'eau telle vitrée. Masque aveuglant. J'ai le masque aveuglant. Ses yeux sont percés par d'énormes pieux. Ce masque est différent des autres. Peut-être s'utilise-t-il à un autre endroit. Ça, on l'a vu. On sait où il s'utilise. Je te rappelle... Qu'on a déjà vu où il devait être utilisé. Donc le folkloriste, hein, le retour. Alors je sais pas si c'est... L'hôtel des Colordes, le rituel de strangulation. Je sais pas du tout, en fait, si c'était vraiment... Ce fut une erreur d'habiter ce manoir. Ouais, j'allais dire, je sais pas si c'est vraiment... What ? Comment ça, le masque fâché est... What ? Attendez, un, deux, trois... Mais attendez, le masque fâché, il est pas censé être accroché. Qu'est-ce qu'il foulait encore ? Ça me plaît pas trop, cette histoire-là. On l'avait bien décroché, le masque. Ouais. Cette histoire ne me plaît pas trop, on va dire. Donc, on va essayer de revenir, maintenant... Alors attendez, faut que je voie... Le meilleur chemin pour y aller... Parce qu'en fait, il faudrait qu'on retourne ici. Et le meilleur chemin, ouais, c'est de passer par... Le chemin où on s'était battu contre la vieille. Souvenons-nous, la fameuse vieille. Et on s'était battu aussi par la femme pendue dans... Au plafond. Ah oui, c'est vrai que c'est la salle de la vibration... De la peur. Parce que c'est vrai que Miku a toujours peur à ce moment. Dans cette salle. Putain, elle a l'air super... Je sais pas, il y a des salles qui sont super éclairées par rapport à d'autres. Ça fait... Ça fait quand même super bizarre. Ok. S'il te plaît. En somme ch... Wow, 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 wow. C'était quoi cette vibration ? Putain, je le sens... Est-ce que vous le sentez bien dans l'idée du... Il y a eu un éboulement ou... Ou il y a... Wow, 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 wow. Il se passe quoi, là ? Putain, ça vibre comme un malade. Allez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah putain, je me fais attaquer. La la la, la la la, la 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 la. Ah putain, elle est... Comme si c'était le meilleur endroit, vous savez, pour me mettre un fantôme. D'accord, et si je me trompe dans les touches... Non mais alors... Ça, ça va pas me plaire. Putain, en plus, c'est... Et c'est pas... C'est pas le... Allez. Putain, c'est l'horreur. Ah putain, et je me trompe de tout. Quelle horreur. Putain, et j'ai la manette, elle le tremble, mais comme pas possible, vous pouvez pas imaginer. Ouf, putain, j'ai réussi à le contrer. Ah putain, il est pas mort, vous savez. J'ai pas pu l'avoir. Voilà, bien sûr. Et là, bien sûr, il me tue complètement. Bien sûr, je passe le mur. Ne vous ayez débat, tout ceci est normal. Tiens, voilà. Donc ça, c'était celui-là qu'on avait rencontré. Mais je pensais que c'était le... Le folkloriste, mais ça ressemble pas au folkloriste, en fait. Ah, bon, bah au moins il est mort. La clé de la porte. Ah putain, non. Pas les bugs de... D'Hitbox qui... Que Miku a une box dégueulasse, j'ai l'impression, dans le jeu. Ou alors les hitbox sont dégueulasses, c'est pas croyable. C'est quand elles se bloquent dans rien. Elles se bloquent dans le vide. Donc le masque aveuglant est la clé. Donc ça voudrait dire qu'en fait le... Oui, le masque aveuglant est la clé, oui, c'est ça. Non, j'avais lu le masque... Pas aveuglant, le masque... Miroir, là. Le masque spécial. Je pensais que c'était ce masque-là qui était la clé. Et j'étais en train de me dire, bon, ça servait à quoi alors d'aller chercher le masque aveuglant ? La 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 la... Oula, ça vibre. Ah oui, c'est juste ça, d'accord. Bon, bah on va mettre le masque aveuglant. Bon, bah on va mettre le masque aveuglant. Ah ah, encore elle. Waouh, j'ai réussi à l'esquiver, je sais pas comment je fais. Ah, elle est par là. Non ? Elle est derrière, non ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est par là. C'est génial. Merci le jeu. Je sentais gros comme une maison qu'elle est derrière moi. Voilà. Alors, je regardais, ça a l'air quand même sacrément horrible le... Ah putain, j'ai pas pu l'esquiver. Alors, je sais pas si vous aviez remarqué, mais dans la vidéo précédente, j'ai réussi à bloquer un ennemi du premier coup. Aussitôt que j'ai... Elle m'a touché, j'ai réussi à la... Le... C'était le fantôme de fin de vidéo, là. Celui-là qu'on a battu, là, juste avant elle, là. Ah, c'est bien, elle disparaît. Le masque aveuglant. J'avais réussi à la... À le repousser direct, et j'avais pas perdu de vie. Et je sais pas du tout comment j'ai fait ça, en fait. Alors, des caractères sont gravés sur le mur, un dispositif pour ouvrir la porte. Utiliser le masque aveuglant, oui. La porte est finalement ouvrée. Ok, ça donne très envie d'y aller, n'est-ce pas? Alors, peut-être qu'on va voir le folkloriste, parce qu'on a vu, bah, que le folkloriste est mort à ce moment-là. À part si c'était vraiment le folkloriste. C'est un autre pinceau de l'esprit. C'est un autre pinceau de l'esprit. Alors, je sais pas quoi faire, donc je vais fuir. Parce que, comme on se souvient, on a rien pu faire la première fois contre elle. Donc je vais me barrer. Salut! C'est un autre pinceau de l'esprit. Merci le jeu. Je vais sauvegarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder sur le plus vieux. Et donc, on a fini la deuxième nuit, normalement. Ça va être la fin de la deuxième nuit. Est-ce qu'à chaque fin de nuit, on va se retrouver contre Kyrie ? Je l'ai bien cité. Donc là, ça va être nuit 3, voilà. La calamité, troisième nuit. Donc ça m'étonne pas. Je le sentais qu'on arrivait à la fin de la deuxième. Je le sentais qu'on arrive. Cet endroit Je suis sûr que Mafuyu est passé par cette porte D'accord, donc on se retrouve devant La porte Mais c'est fermé Et il n'y a plus le masque Ah si, le masque il y est toujours Oui, oui, le masque il y est toujours D'accord, est-ce qu'on peut ouvrir ? Oui, on peut ouvrir, d'accord C'est un peu spécial cette histoire Merde, putain, j'avais le truc Monakata Monakata Donc est-ce qu'on va pouvoir descendre ? Ah, à part si on se fait emmerder par un ennemi Bonjour madame, qui êtes-vous ? Oh putain, mais il y en a plusieurs T'es sérieux ? Putain, c'est les doubles On se fait attaquer par des doubles Mais je sais pas, on dirait deux fois la même personne Bon, ça va, on a tué les deux d'un coup Tire double Je pensais pas qu'on pouvait voir deux fantômes en même temps Vous voyez, ça je savais pas du tout Oh putain, mais il y en a encore Mais c'est encore même là Alors peut-être que ici, on va se taper beaucoup d'ennemis Je sais pas Bon, ça a l'air que c'était le dernier Putain, c'est le stress là Si on peut se faire attaquer par plusieurs ennemis d'un coup Je m'attendais pas du tout à ça en fait Oh putain, ça revibre Non, pas encore Il y a quelque chose sur le plancher Plante médicinale, c'est cool J'aimerais bien retrouver un miroir Une pierre miroir, parce que j'en ai plus Une pierre spirituelle Ah, on a vu Mafuyu Il y a quelque chose qui ressemble à un manuscrit dans le tas de pierre La calamité Alors En l'année 1837, au 13ème jour du 12ème mois Le rituel de strangulation échoua et provoqua la calamité Le malice s'échappa et avec 1347 âmes furent perdues J'ai mille vieux documents dans mon dossier D'accord Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas passer par là Le plafond s'est effondré, blacquant le passage Je vois à travers une fissure Mais je ne peux pas aller plus loin Donc on a pas trop le choix en fait On doit obligatoirement revenir en arrière Et donc, vous voyez, encore l'histoire de... On savait que ça allait s'effondrer Dans notre tête, on se l'était dit D'accord Il n'y avait pas ça tout à l'heure Il y a un livre qui semble appartenir au folkloriste à l'endroit qu'indiquait la fille Note de recherche Sanctuaire de la Lune Le petit sanctuaire dans l'intrium du manoir Igumuro est le sanctuaire de la Lune Les vierges sacrifiées y sont enchâssées lors des rituels A l'intérieur du sanctuaire de la Lune se trouve un puits vide appelé le puits de la Lune Le clair de lune brille au fond du puits la nuit du rituel La vierge du sanctuaire des cordes doit purifier son corps dans le clair de lune au fond du puits Le fond du puits est relié au sous-sol et seule la vierge utilise ce chemin pour s'y rendre D'après la légende, la première vierge des cordes fut enterrée dans le sanctuaire de la Lune Cependant on ne trouva ni corps ni document à l'intérieur Je demande si elle a été enchâssée D'accord donc il y aurait un moyen... Oh putain Oh non putain pas toi Allez vas-y viens Attaque moi Et fonce moi dessus Je connais ta technique Tu veux pas ? D'accord moi je t'attaque Si tu veux pas moi je t'attaque Voilà Je suis désolé mademoiselle si vous vous attaquez pas Bon on la reverra encore elle Donc oui il y aurait un moyen d'atteindre le sous-sol grâce au puits Bah grâce à un puits Alors est-ce que c'est le puits qu'on avait vu là où il y avait la fille qui était remontée Vous savez le fantôme de la fille qui était remontée du puits Ou est-ce que c'est un autre puits qu'on n'a pas encore vu ? C'est ça que je me demande Ça a l'air d'être sacrément dangereux quand même dans le coin Je vais pas dire Donc on va aller faire On va revenir en arrière On va revenir dans le manoir Donc vu que c'est une nouvelle nuit Il y a beaucoup de choses qui ont dû changer Comme certaines portes qui ne vont sûrement plus s'ouvrir Parce que ça c'est la joie Et vous imaginez là il n'y aurait un Ça c'est la passerelle qui est là Ce serait effondré Bah voilà c'est foutu On est bloqué On ne peut plus s'enfuir Oh putain t'es sérieux ? Oh mais attendez j'ai rien vu là C'est quoi ça ? Je me fais attaquer par des particules Mais what the fuck What ? Mais je me fais attaquer par quoi ? Eh mais il faut m'expliquer là Je me fais par Je me fais Mais attendez Je vois même pas par quoi Je me fais attaquer Je me fais attaquer par de la fumée Les gens C'est génial Je me fais attaquer par de la fumée Best ghost ever C'est bon je vais pouvoir aller dans la salle de sauvegarde Je vais pouvoir être tranquille Please Please le jeu Ah Il y a un truc qui brille J'ai vu qu'il y avait un Ouais voilà Mais ça on le regardera après Donc moi ce que je vais vous dire C'est que je vais vous dire Que ça va être la fin de ce dixième épisode du Let's Play de Project Zero J'espère qu'il vous aura plu A plus Et à la prochaine Pour un nouvel épisode Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz